Aujourd'hui, je vais traiter un sujet tabou, donc je ne sais pas si cela peut vous offrir. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Alors, les insultes. Pour retrouver l'histoire des insultes, comment ça a été fait et tout ça, j'ai galéré. J'ai galéré de site en site, mais maintenant que c'est fait, commençons. Malheureusement, j'ai rien trouvé à la préhistoire, mais j'ai trouvé des choses à l'antiquité. Bon, vous savez certainement que putain ou enculé n'existait pas encore à cette époque. Mais si vous n'êtes pas historien et que vous n'aimez pas lire les livres, eh bien, je peux vous dire que vous n'allez jamais trouver d'insultes à l'antiquité. Pour voir comment on insultait à l'époque, eh bien, il faut lire l'Iliade. Oui, ce livre que vous avez peut-être dû vous taper dans votre scolarité et qui est connu pour être... Oh mon dieu, super dur à lire. Bref, dans ce livre, on retrouve Achille qui se faisait insulter, enfin, quereller parce que même insulté, ça n'existait pas à cette époque. Donc, il se faisait quereller de 5 à 20, d'hommes à oeil de chien, de coeur de serf, enfin... Enfin, je veux dire, si on utilisait ça aujourd'hui, on se dirait... What the fuck ? Qu'est-ce qu'il raconte aux personnages grecs enculés de la putain ? On ne peut pas le voir ici, mais les animaux étaient beaucoup utilisés en tant qu'insultes, comme le serf, la chienne et tiens, ça on utilise encore dans le jour, et surtout, ça a encore le même sens. Maintenant, je vais vous montrer à quel point on encule l'homosexualité et le style féminin. Oui, parce que ces sujets étaient souvent utilisés comme insultes, et oui, le respect n'existait pas à cette époque, comme le fait qu'on pouvait aussi piétiser sur la tombe d'un mec qu'on n'aime pas. Enfin bref, toutes sortes de choses qui font que les insultes, eh bien, ça a bien évolué dans le temps. Et maintenant, faisons un bond de quelques milliers d'années, et allons au Moyen-Âge, où là, ils ne se sont pas fait chier, ils ont pris des mots au hasard dans ceux qui n'étaient pas utilisés, ou l'inverse aussi, et magie, ça fait des insultes comme corne de bouc, montre-dieu, mort-diable, enfin bref, des mots que tu ne connais pas, mais que seul le personnage de cette époque connaissait. Car c'était bien évidemment, ces mots étaient des insultes, insultes dont tout le monde connaît. Souvent, c'était les prostituées entre prostituées qui en prenaient le plus d'insultes. Et aussi, les sanctions étaient plus sévères, car on pouvait te mettre une amende pour tout et n'importe quoi. Vous me suivez encore ? Non ? Calmos, Calmos, Calmos. Ça y est, on est arrivé à l'époque moderne, où là, c'est à peu près la même chose, à part qu'ils ont changé les mots, et que aussi, surtout, c'est ce qui fait la force de cette période, c'est que les insultes sont aussi des gestes, comme jeter un truc sur la tronche de l'autre, ou gifler. Bon, ça existe toujours aujourd'hui, mais avant, c'était aussi des insultes. Mais ce qui fait là encore plus grande force, c'est qu'il pouvait y avoir des duels, un seul geste, ou même regard de travers, pouvait partir en live. Suite à ça, le gouvernement de l'époque, hein, pas aujourd'hui, a décidé de mettre une peine de prison. Celui qui a commencé peut aussi recevoir une gifle de la part de la victime, mais si la victime ne voulait pas gifler l'auteur du truc ou de l'insulte, eh bien, l'auteur devait le remercier. Pendant la Révolution française, on a eu droit à des insultes, où on peut plus imaginer la chose. Comment est-ce que je peux vous expliquer ? Genre, quand on dit espèce d'enculé, en vrai, on ne sait pas ce que c'est un enculé, c'est quoi ? Un objet, une boisson ou... Enfin, vous voyez la chose ? Et quand on dit espèce de cul de jument ou visage de jument, là, on sait qu'on parle de partie du corps. Enfin, j'espère que vous m'aurez compris. Et enfin, on arrive à notre époque où, voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer. Fils de putain, enculé, fils de putain, merde, ou encore ce genre de truc joyeux. Voilà, enculé, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, tu peux rejoindre les autres vidéos. Enfin, rejoindre, ça se dit pas. Mais tu peux voir mes autres vidéos de merde que j'ai faites. Et moi, je te dis ciao !